Dans cette vidéo je vous explique la différence entre un moteur monophasé et un moteur triphasé. La différence c'est de type de moteur se situe au niveau de l'alimentation électrique à laquelle ils doivent être raccordés. Les moteurs monophasés fonctionnent avec du courant monophasé et les moteurs triphasés avec du courant triphasé. Le courant monophasé correspond au type d'alimentation le plus courant chez les particuliers. Monophasé signifie que le courant électrique ne comporte qu'une seule phase, plus un neutre. Les appareils ayant besoin de 230 V ou moins fonctionnent sans problème avec ce type d'alimentation. Le courant triphasé correspond à l'alimentation électrique que l'on retrouve dans le secteur industriel. Il s'agit d'un courant électrique proposant trois phases, tri, phasé. Le courant triphasé est souvent utilisé pour alimenter les gros moteurs électriques, notamment dans le secteur secondaire. Certains appareils nécessitent au moins 400 V pour fonctionner, d'où la nécessité d'être raccordés en courant triphasé pour certaines entreprises. Les moteurs triphasés et monophasés correspondent aux mêmes utilisations. Tout est une question de puissance. On privilégie les moteurs triphasés pour l'entraînement de grosses machines. On les retrouve aussi dans certaines habitations pour faire marcher des pompes à chaleur ou des machines d'électroménager puissantes, machines à laver, fours. Le moteur monophasé est surtout utilisé dans le secteur domestique, même si encore nombreuses machines industrielles tournent grâce au moteur monophasé. Si vous avez besoin de beaucoup de puissance, nous vous conseillons le moteur triphasé, vous obtiendrez un meilleur rendement. Mais au final tout dépend de votre mode d'alimentation électrique.